Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Nous allons voir maintenant les finales de pion Donc pour commencer, nous allons voir la règle du carré Donc c'est quand un pion seul peut arriver ou non Jusqu'à dame sans être embêté par le roi Donc, cette règle du carré, elle marche comment ? On considère que le pion qui est là forme une diagonale entre sa case de départ et la ligne d'arrivée Hop, une diagonale qui va là, comme ça Et donc, nous avons un carré Hop, 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 voilà Vous l'imaginez, hop, la diagonale Si le roi noir, quand c'est au blanc de jouer Est dans le carré Si le roi noir est là, si le roi noir est là, si le roi noir est là Quelque part dans le carré Le pion blanc n'arrivera pas tout seul A la case de promotion Si le roi noir, comme c'est le cas ici N'est pas dans le carré Et que c'est au blanc de jouer Comme c'est le cas là, maintenant Le pion blanc peut tranquillement avancer Il ira jusqu'en case de promotion sans se poser de questions On va le faire Le roi noir a beau courir Hop, vous avez vu, le carré se réduit à chaque fois Donc même si le roi se rapproche Hop, le carré s'est réduit Donc le roi n'est toujours pas dedans Hop, il n'y a rien à faire On arrive, le pion est arrivé à promotion Voilà, ça c'était la règle du carré Donc je vous rappelle Le pion entre sa ligne de départ Et sa ligne d'arrivée Hop, on va le refaire Entre la ligne de départ Et la ligne d'arrivée On crée une diagonale Ligne de départ On crée une diagonale sur la ligne d'arrivée Et là, nous avons le carré Si le roi est dans ce carré Quand c'est au blanc de jouer Le roi n'arrivera pas à promotion tout seul Si le roi n'est pas dans ce carré C'est parti, roulez jeunesse Donc bien entendu Si le roi noir est là Juste derrière Il n'est pas dans le carré Donc le pion peut avancer On va voir maintenant Quand le roi est devant Voilà, donc là maintenant Si vous voyez Hop, le carré il est très très grand Donc le roi noir est dans le carré Donc le pion blanc n'arrivera pas à promotion tout seul Alors voilà Bienvenue dans les joyeuxeries des finales Là, il n'y a pas de place pour l'à peu près Il faut être parfait Donc pour arriver à Dame Ce pion va se faire soutenir par son propre roi Alors pour protéger et soutenir son pion Le roi doit être devant le pion Toujours devant S'il passe derrière sur le côté Se dire Ouais mais bon, on recule un peu C'est foutu Toujours devant Et de préférence d'au moins une case Donc là, comme ça par exemple Là Dans ce cas là, normalement Ça devrait bien se passer pour le pion blanc Donc toujours le roi devant Et d'une case Enfin, qui est au moins une case de délimitation Comme ça, hop, le pion blanc va pouvoir avancer L'idéal, c'est d'être Deux cases devant Et déporté Soit là ou soit là Nous allons voir un peu plus loin Les cases de soutien privilégiées Pour le roi noir L'objectif c'est d'empêcher que le pion arrive à dame Pour ce faire, il faut au choix Essayer le plus possible de se mettre devant Devant le pion Dans l'alignement là Tant qu'il y a un roi devant le pion Il ne peut pas bouger Manque de bol Le roi Ben là, dans ce cas là Il est tout seul Donc une fois qu'il est devant Ben il faut qu'il bouge Donc nous allons voir après l'opposition Alors là c'est un grand bonheur Donc hop, le roi noir va se mettre devant Le roi blanc avance Se met en face Et là nous avons l'opposition C'est à dire que Alors l'opposition, qu'est-ce que c'est ? Un grand bonheur Donc j'en ai déjà parlé L'opposition c'est ces trois cases là Qui sont inaccessibles par aucun des deux rois Et la vraie opposition Celle qui nous intéresse C'est celle là Celui qui n'a pas le trait Donc les blancs Dans ce cas là A l'opposition Donc le roi noir là Tant que le roi blanc n'a pas décidé Le roi noir ne pourra pas aller Par exemple dans cette partie de l'échec On va faire un exemple Hop, si le roi noir se décale Et bien on se décale Vous voyez Donc on a une certaine maîtrise Même légère Du roi noir adverse Hop Voilà Et dans ce cas là Le roi blanc il va là Le roi noir va avancer Alors bon là c'est facile Parce que forcément Le pion blanc peut avancer de deux cases Mais s'il n'avançait que d'une case Il ne peut pas reculer Il va là Hop Attention Vous avez vu ? Nous avons perdu un pion C'est bête On revient Donc toujours Hop Devant le pion Et de préférence Une case devant Et sur le côté Donc on prend l'opposition Donc on prend l'opposition Vous avez vu Le roi noir va se mettre d'un côté On se met sur une case de soutien Donc je vous rappelle Deux cases devant Et décalées Soit là Soit là Et ainsi le pion pourra avancer Hop L'opposition On prend l'opposition Le roi noir se décale Il n'y a rien à faire Et là nous arrivons Hop Sur une phase de Sur la phase finale en fait C'est à dire Le roi blanc est là Et il protège les trois cases d'arrivée Du pion blanc Et donc le roi noir Il ne peut rien faire Et il est cloué à côté Voilà Et là normalement Vous êtes censé savoir le faire C'est dans les maths élémentaires Dans les finales élémentaires Je vous renvoie à ce cours Donc je rappelle les principes Le roi blanc Pour soutenir son pion Doit toujours se trouver devant Et de préférence Deux cases devant Hop On va recommencer à débire De préférence Deux cases devant Et déporter Ce sont les cases de soutien Donc Je vais vous montrer les cases de soutien Donc les cases de soutien Comment ça marche ? Nous avons la ligne de frontière Des deux camps Entre la ligne 4 Et la ligne 5 Donc les quatre premières lignes C'est le camp blanc Les quatre autres lignes C'est le camp noir Donc tant que le pion Est dans son camp Si on ose dire Qu'il n'a pas passé la ligne de frontière Les cases de soutien C'est toujours les mêmes C'est une Deux cases devant Et un coup à droite Ou un coup à gauche Donc les cases de soutien Si le pion est là C'est cette case Et cette case Si le pion avance Les cases de soutien Maintenant Ce n'est plus celle-là Et celle-là C'est celle-là Et celle-là Donc deux coups devant Et hop déporté Comme le cavalier Voilà C'est ça Donc deux cases devant A droite ou à gauche Donc là Si le roi Est sur une de ces cases Il est sur une des cases de soutien Il va pouvoir soutenir le pion Jusqu'au bout S'il se débrouille à peu près Correctement avec l'opposition Et il a toutes les chances D'y arriver Voilà Si le Le pion blanc Passent la ligne de frontière Les cases de soutien Ce sont ces six cases devant Devant le pion Donc là Dans ce cas-là Les cases là Devant Là Là Et là Sachant que Quelle que soit la case Là On arrivera forcément Sur une des cases Finales de soutien Qui est là Ou là Si le pion Blanc Continue à avancer Les cases de soutien Sont toujours les mêmes C'est ces six cases Et il faut arriver Là Le roi Si le roi blanc est là Le pion arrive Sans encombre Il ne peut pas être empêché Par l'autre roi Voilà Donc N'oubliez pas Deux choses essentielles L'opposition Pour empêcher Le roi Le pion Enfin le roi blanc De soutenir De soutenir son pion Le roi noir Doit toujours être En face Et il doit jouer Avec l'opposition Il doit empêcher Le roi blanc D'aller sur ses cases De soutien Et le roi blanc Et le roi blanc Lui doit aller Et doit chercher A aller sur ses cases De soutien On va essayer De faire un exemple Avec Où il y a partie nulle Tiens Donc voici un exemple Alors là c'est au blanc de jouer Où c'est partie nulle Donc je vous explique Il y a l'opposition C'est donc au blanc de jouer Donc ce sont les noirs Qui ont l'opposition Et le roi blanc Bon le roi noir Va faire tout ce qu'il peut Pour empêcher le roi blanc D'accéder à ses cases De soutien En utilisant l'opposition Voilà Hop Vous avez vu Le roi blanc Ne peut pas avancer Il n'y a rien à faire Alors vous allez me dire Bon ben Il faudrait peut-être Soit on se met là Soit on va de l'autre côté Hop Toujours devant le pion Et nous avons toujours L'opposition Parce que nous sommes séparés D'une seule case Si le roi se met là Hop Nous avons toujours l'opposition Le roi blanc N'avance pas Alors vous allez me dire Ah oui mais Hé hé Si on essaie De faire le tour là Eh ben Vous perdez un pion Ah mince Bon Donc vous avez vu Il faut Essayer de s'arranger Pour prendre l'opposition Et empêcher Les cases de soutien Du pion Alors le meilleur moyen D'arriver A maîtriser Ces finales C'est de s'entraîner Il n'y a pas Trente-six manières D'y arriver Les erreurs Il faut les commettre Comme ça Ça permet de les oublier Et on ne se fait pas prendre Plusieurs fois Au même piège Donc entraînez-vous Avec un collègue Une fois que vous mettez Avec les noirs Et l'autre Avec le pion Et le roi Et vous échangez Vous essayez Au maximum Vous vous posez des pièges Vous essayez De faire en sorte Que ça marche Voilà C'est